salut à tous c'est VTT Attitude aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto assez simple pour la plupart d'entre vous remettre du produit préventif dans un pneu tubeless sans le démonter je vais vous montrer les outils qu'on utilise pour ce faire à tout de suite en vidéo alors déjà question outillage il va falloir un démonte obus pour enlever l'obus de la valve de votre net tubeless et une seringue pour injecter le produit alors ça c'est une seringue déjà prévue pour ce type d'usage que vous trouvez sur le net tous les marchands de vélos ou alors vous pouvez utiliser aussi une seringue de pharmacie avec un morceau de tuyau d'aquarium que vous trouverez en jardinerie ça fera autant l'affaire ça va être surtout une économie de gain de temps parce que du coup vous avez juste cette opération à faire voilà donc à l'aide de la seringue que vous avez rempli vous pouvez remettre le préventif dans le pneu directement vous n'avez plus qu'à remettre la valve et à regonfler vous la resserrez voilà vous regonfler et l'opération est finie et voilà voilà une fois qu'on est fini de faire le niveau du pneu ce qu'on peut faire ce qui peut être intéressant c'est de tapoter la jante sur tout le tour comme ça afin que le produit neuf aille directement se remettre sur les flancs et colmater les éventuels trous que l'ancien produit n'a pas fait parce qu'il n'avait plus assez des deux côtés et une fois vous avez fini cette opération vous pouvez reposer la jante sur le vélo ou si vous l'aviez pas démonté cette opération est pas c'est pas grave en roulant ça va le faire quand même alors voilà on a refait le niveau de produits tubeless dans notre dans notre jante à savoir qu'il va environ entre 60 grammes et 90 grammes de produits préventifs on peut aller jusqu'à 120 on s'en fout mais au minimum 60 moi je vous conseille des produits comme nos tubes il y a café latex mon quai sauce le je sais plus comment s'appelle c'est lente c'est les trois que je connais le plus n'utilisez surtout pas les produits qu'on peut trouver au roi merlin pour les tracteurs et tout ça ça colmate pas du tout pareil voire vous n'arriverez pas du tout à étancher votre propre pneu surtout si vous êtes en tubeless ready donc franchement n'hésitez pas sur la qualité des produits vous serez beaucoup moins emmerdé cette vidéo touche à sa fin merci déjà de l'avoir regardé si elle vous a plu qu'elle vous a semblé utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre même un petit commentaire ça fait plaisir à vous abonner si c'est pas déjà fait que vous voulez suivre les sorties du dimanche et les tutos si éventuellement vous avez d'autres tutos à proposer à faire et que j'en suis capable ça sera avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine pour une vidéo VTT ciao tout le monde